Mesdames, Messieurs les journalistes, je vous remercie d'être venus nombreux répondre à l'invitation de la Commission nationale de recensement des votes à l'effet d'assister à l'ouverture de ces travaux. En fait, contrairement à ce que j'entends en applicatif, sur ce que nous allons faire, pendant ces cinq jours qui vont du lundi au ventre. Je voudrais me féliciter d'abord au nom de la Commission nationale et de la bonne tenue de l'organisation de l'élection, du roux de la participation massive qui a vu les Sénégalais aller aux urnes et rentrer tranquillement après avoir exprimé leur opinion. Je voudrais vous dire surtout que nous nous sommes dans le processus en tant que Commission nationale de recensement des votes chargée à titre provisoire de rassembler les votes et de proclamer provisoirement les résultats. Nous le faisons ce travail sur la base des comptes rendus qui nous sont remontés par les délégués de la Cour d'appel qui sont présents sur l'ensemble du territoire national. Nous le faisons également sur la foi des procès-verbaux et j'insiste bien sur la foi des procès-verbaux qui nous parviennent des 45 commissions départementales de recensement des votes lesquelles commissions départementales de recensement des votes travaillent sur les PV des bureaux de vote et sur tous les documents pertinents annexés à ces PV. La Commission nationale de recensement des votes qui est composée de trois magistrats de deux représentants des candidats en liste à raison d'un titulaire et d'un suppléant sous la supervision de la Sénat parce que notre commission ne peut rien faire si la Sénat n'est pas présente. travaille donc sur les 45 PV qui lui parviennent des commissions et elle a pour tradition dès le lundi comme aujourd'hui de se rencontrer avec ses membres pour expliquer ses procédures et ses méthodes de travail. C'est à cet exercice que nous avons cru devoir vous associer parce que même si vous ne pouvez pas avec vos caméras et vos appareils photo être présents dans nos lieux de travail vous êtes quand même des témoins privilégiés sur qui nous comptons pour relayer l'information. Les seuls documents sur lesquels nous pouvons avec pertinence travailler doivent nous provenir des 45 départements que couvrent nos commissions départementales de recensement. Ce sont des PV qui sont à la disposition et de nos magistrats et des membres des bureaux de vote des membres de la commission qui représentent les candidats en liste. C'est sur ces seuls documents que nous travaillons. Mais je voudrais insister pour vous dire que la commission nationale a seul le pouvoir de redresser et d'annuler. Les chiffres qui nous parviennent peuvent être redressés s'il y a des erreurs peuvent faire l'objet d'annulations s'il y a un motif qui le justifie. La commission départementale contrairement à nous ne peut faire que redresser des erreurs s'il y a des erreurs. Voilà pourquoi je voudrais insister avec vous pour vous dire que le travail de la commission commence aujourd'hui parce qu'à date de cet instant où je vous parle nous avons les PV de Saint-Louis nous avons les PV de Gossas nous avons les PV de Guédiouaille nous avons les PV de Malem Odard de Birkilane de Bambaye et de Koumgè et tout au long de la soirée les commissions vont boucler leur délibération et vont nous rejoindre avec des procédures. Voilà pourquoi je voudrais vous appeler à ce travail de transparence que les magistrats accomplissent en relation avec les représentants des candidats qui sont en titulaire et en souplaires. Ils ont un droit de participer comme nous au débat aux discussions pour trouver si le consensus est possible la solution. Maintenant s'il n'est pas possible de s'accorder par le consensus la loi donne le pouvoir aux trois magistrats que nous sommes de trancher et à charge pour les représentants des partis qui trouvent qu'il y a grief d'annexer leurs observations au procès-verbal que nous remettons le vendredi au plus tard en minuit au conseil constitutionnel. Voilà en gros ce que je voulais vous dire de façon ramassée et vous demandez en même temps que les observateurs nationaux et internationaux qui sont accrédités auprès de la commission de travailler avec nous parce que traditionnellement nous n'ouvrions nos portes à la presse qu'à la fin au moment de la proclamation. Mais vous êtes des témoins et puisque nous faisons le travail dans la transparence et dans la rigueur pissier vous êtes par vos représentants les bienvenus au camp de pissier. Voilà la déclaration que la commission par ma voix voudrait souscrire en vous remerciant de votre présence nombreuse et avisée. Voilà. Oui ? Je vous remercie à Tascatu Habari ici la commission nationale de recensement des votes a fait un peu ce qu'on a fait avec la presse et c'est ce qui est qu'on a fait à la presse mais nous savons que la presse nous savons que nous nous pouvons nous soutenir pour que nous nous devons les dépenses et que nous nous devons commencer pour vous normalement je dois tous les membres pour présenter les membres mais nous nous savons nous savons les membres qui ont accès nous la commission est un magistrat et deux représentants pour un tutulaire et un suppléant pour un candidat pour un candidat pour un candidat nous avons observateurs et nous avons aussi observateurs nationaux nous avons qui ont le Sénat parce que nous ne pouvons pas les membres de la sénat c'est ce qui nous n'allons le procès verbal qui ne sont venus à la commission départementale de recensement des votes commission départementale de recensement des votes 45 départements nous avons juste le procès verbal pour les candidats qui ont été en train de se faire. Le procès verbal, il y a des candidats qui ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Quand ils ont été en train de se faire, ils ont été tranchés. Ce que vous savez, c'est que c'est un peu de feu. Ce qui est d'accord, c'est qu'il y a des observations. Nous avons beaucoup d'observations sur le procès verbal du Conseil constitutionnel. Ce qui nous a permis de faire. Nous n'avons pas le droit de faire. Nous sommes dans la commission nationale de recensement. Nous avons le droit de redresser. Si nous avons une erreur, nous avons annulé. Donc, nous n'avons pas le droit de faire. Nous n'avons pas le droit de faire. Nous avons eu des élections au Conseil constitutionnel. Nous avons aussi partagé avec nous. Et vous savez, si vous avez fait la qualité de notre travail, vous savez que si vous avez fait la commission, vous pouvez vous montrer le travail de notre travail. Je vous montre que vous allez le droit de notre travail, vous les êtes-vous, moi vous l'aident avec des gens. Voilà. Quelles sont les règles de désertWal ? Il va dire que ça va. Parce que le résultat est vraiment le plus facile. Ce sera le résultat. Je ne veux plus faire la commission. Mais maintenant, je ne peux pas le dire. Vous avez la parole de notre travail, mais je vous l'aident avec des règles. Je ne veux pas d'un autre boulot. Nous avons le droit de la santé. C'est-à-dire qu'il y a des cheveux. concernant la revendication de l'État. La proclamation des résultats interviendra jeudi ou vendredi, au plus tard, et vous saurez. Parce que c'est sur la base du processus que j'ai décrit que nous aurons à asseoir les résultats. Personne n'a le droit de proclamer des résultats provisoires, sauf la Commission nationale et définitivement le Conseil constitutionnel. Vous condamnez dans l'attitude du Premier ministre ? Je ne condamne pas, je ne condamne pas. Ils sont dans leur rôle, moi je suis dans le mien. Ils sont dans leur rôle, c'est des politiques. Moi je suis un juge chargé de compiler les résultats et de proclamer des résultats. Tout le monde est dans ce rôle. Je ne condamne pas, la Sénat a déjà condamné, c'est ça le rôle de la Sénat. Je ne condamne pas, je ne condamne pas, c'est ça le rôle de la Sénat.